Une séance de travail entre la direction générale du Rassemblement des Républicains et les maires et présidents des conseils régionaux élus sous sa bannière. C'est inédit et tous ont répondu à l'appel. Aujourd'hui la direction du parti a invité à cette importante réunion l'ensemble des maires élus sous sa bannière et les présidents de région. D'abord pour les féliciter et ensuite pour les inviter à s'inscrire résolument dans le projet de société du président de la République. Ce projet de vivre ensemble dont l'objectif essentiel c'est l'épanouissement et le bonheur de chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien. Les élus locaux sortent satisfaits de cette rencontre d'échange. Chacun de nous a pris bonne note et je pense que ce qu'il nous reste à faire maintenant c'est de mettre en pratique effectivement tout ce que notre secrétaire général par intérim vient de nous dire. Nous sommes vraiment contents d'être ici. On va avoir de nouvelles méthodes de travail et je pense qu'ils seront profitables au parti pour la préparation des élections 2015. On nous a annoncé la future Assemblée Générale de l'UVC aussi. Il y a la proposition d'un président qui fait l'unanimité, qui est un homme de rigueur, de savoir et d'intégrité. Gilbert connaît Kafana justement, le candidat du RDR à la présidence de l'UVC aussi. L'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire se dit heureux du choix porté sur sa personne, mais reste conscient de la tâche. C'est une joie, mais c'est en même temps une responsabilité. Je suis persuadé que nous y parviendrons avec tous mes collègues. La contribution des élus pour le fonctionnement du RDR, l'entente et la solidarité entre tous les représentants du parti et surtout l'emploi des jeunes, des thèmes largement abordés lors de cette réunion.